Le design est italien. Tous les designers qui travaillent sur cette planète viennent à Milan tout le temps et la plupart des grands éditeurs sont italiens. Donc je suis un designer italien, que ce soit clair, comme beaucoup de designers français d'ailleurs. Ce savoir-faire est évidemment une chose extraordinaire. C'est un héritage fabuleux. C'est très bien entretenu. Et on ne sait pas faire ailleurs ce que vous savez faire ici. Donc il faut garder ce savoir-faire. J'aime bien les meubles qui réservent quelques surprises, dont on ne comprend pas immédiatement ce qu'ils sont. Quelques surprises agréables, tant que faire se peut. Et j'aime bien les meubles qui offrent plus d'usage que ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai toujours été intéressé par les choses transformables. J'ai travaillé sur beaucoup de tables qui se déplient, qui s'étirent. Comme celle-là, on voit une seule table et tout d'un coup ça en devient deux. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui est agréable dans ces choses complètement cachées, comme ça. Et cette esthétique, en fait, est une esthétique plus complexe, un peu du secret. On a toujours envie de montrer à l'ami, mais c'est aussi comme ça, ça s'ouvre, ça se tire. Et puis, souvent, on cache des couleurs, on cache des sensations, des émotions qu'on ne pouvait pas deviner. Donc 1 égale 2 appartient à cela. C'est une table qui peut se décliner aussi dans différents matériaux, en verre, en métal, avec des surfaces aussi plus aimables sur le dessus, aimables, je veux dire, au niveau de la température et du toucher, puisqu'il y a des personnes qui aiment beaucoup de verre, de métal, et d'autres qui aiment aussi le cuir ou la sorcière du bois, par exemple. Voilà.